Salut à tous ! Dans la dernière vidéo, on a parlé de l'Application Layer, on a vu différentes applications et protocoles. Dans cette vidéo, on va parler du Transport Layer. Donc si vous vous rappelez bien, dans la toute première vidéo, on a vu que le message qui est constitué par l'Application Layer, il est passé au Transport Layer et on y ajoute certaines informations. C'est donc de ces informations dont on va parler dans cette vidéo. Donc ces informations supplémentaires, on l'appelle ça le Header ou l'En-Tête. Le reste, on appelle ça la Payload ou la Charge Utile. Et le tout forme ce qu'on appelle le Segment. On va parler maintenant de toutes ces informations qui permettent de résoudre une série de problèmes. On va le faire avec une grande analogie. Alors oubliez deux minutes tout ce qui est des réseaux et d'Internet et on va prendre une analogie. Imaginez deux châteaux forts au Moyen-Âge qui communiquent avec des pigeons voyageurs. Alors initialement, il y a deux seigneurs, un dans chaque château, et ils s'en vont des pigeons voyageurs, ils écrivent leurs messages sur des petits parchemins qu'ils enroulent. Jusque là, pas de problème. Mais maintenant, imaginez que plusieurs personnes dans chaque château veulent s'envoyer des messages. Alors quand un message arrive au château, on ne sait pas à qui il est destiné. Il faut ouvrir le rouleau pour savoir à qui il est destiné, ça devient très compliqué. Donc comment résoudre ce problème ? Eh bien on met une personne dans chaque château qui est responsable des messages. C'est-à-dire que quand quelqu'un donne le message à la personne responsable, la personne responsable écrit le nom du destinataire sur le rouleau et l'envoie. Et à la réception, celui qui est responsable dans l'autre château reçoit le message, il voit à qui il est destiné, il va le donner à la personne à qui le message est destiné. Revenons maintenant à des moyens de communication un peu plus modernes. Dans votre ordinateur, quand vous êtes connecté à Internet, il y a souvent plusieurs applications qui utilisent Internet en même temps. On appelle ça des processus. Donc par exemple, en ce moment vous êtes en train de regarder une vidéo YouTube, peut-être qu'en même moment vous avez un onglet avec votre page Facebook, vous êtes en train de regarder vos mails, vous avez un téléchargement d'un film en même temps, bref plusieurs choses en même temps qui sont connectées à Internet. Et du côté serveur, c'est la même chose. Sur le même serveur, on peut avoir un serveur web, un serveur mail, un serveur HTTP, etc. Donc quand votre ordinateur reçoit un segment qui contient un message, il ne sait pas s'il s'agit d'un mail ou d'une réponse HTTP. Donc il faut identifier chaque processus, comme on l'a fait dans l'analogie. Pour cela, on introduit ce qu'on appelle des numéros de port. C'est un numéro qui est codé sur 16 bits, donc qui va de 0 à 65535. Et de cette manière, on pourra identifier chaque segment qui arrive dans notre ordinateur. Si vous n'avez pas compris ce que j'ai dit à propos des numéros de port, regardez le module sur l'encodage d'informations. Parmi tous ces numéros de port, certains sont dits réservés, c'est les 1024 premiers. Par convention, on a désigné certains protocoles qui utilisent certains numéros spécifiques. Donc par exemple, DNS utilisera toujours le port 53, HTTP utilisera toujours le port 80, et SMTP utilisera toujours le port 25. Donc par exemple, si vous faites une requête DNS, vous allez prendre le message, et le transport layer va le mettre dans un segment, et ouvrir un numéro de port. Donc par exemple 3000, il sera dans le champ numéro de port source. Et ensuite, il y aura un autre champ qui est le numéro de port de destination. Et là, on va mettre 53, puisque c'est le numéro de port réservé pour DNS. On va envoyer ce segment au serveur, et le serveur va recevoir ce segment, où il y a écrit dans le numéro de port de destination, 53. Si toujours dans votre ordinateur, vous envoyez une requête HTTP à ce même serveur, vous allez ouvrir un autre port, donc par exemple 4000, et donc dans le segment, le numéro de port source sera 4000, et le numéro de port de destination sera 80, le numéro de port réservé pour HTTP. Et du côté serveur, lorsqu'il reçoit ces deux segments, et bien maintenant il peut savoir lequel est une requête DNS, et lequel est une requête HTTP, parce qu'il regarde les numéros de port de destination, et il voit pour l'un 53, et pour l'autre 80. Toujours du côté serveur, pour créer la réponse DNS, le serveur va créer un segment en mettant comme numéro de port source 53, et comme numéro de port de destination, le port que vous avez alloué dans votre ordinateur, c'est-à-dire 3000. Et de même, pour la réponse HTTP, vous allez créer un segment où le numéro de port source sera 80, et le numéro de port de destination sera 4000. Et quand votre ordinateur reçoit ces deux segments, il sait que le numéro de port 3000 contient la réponse DNS, et le numéro de port 4000 contient la réponse HTTP. Donc ce que je vous ai présenté à l'instant, c'est une fonction essentielle du transport player, c'est-à-dire que dans les informations additionnelles, il y a toujours 16 bits pour le numéro de port source, et 16 bits pour le numéro de port de destination. Et cela concerne les deux protocoles principaux du transport player, qui sont TCP et UDP. Mais maintenant, on va voir en quoi ces deux protocoles sont différents. Pour UDP, c'est exactement comme je vous ai présenté, c'est très simple. Par contre, pour TCP, il y a une petite différence, c'est qu'on a besoin d'établir une connexion avec le serveur. C'est-à-dire que le port 8 ans sur un serveur HTTP est le port de bienvenue, c'est-à-dire que vous connectez d'abord sur ce port, et ensuite le serveur va vous allouer un port de son côté, donc par exemple 5000, et de votre côté, vous avez alloué par exemple le port 3000. Et ensuite, toutes les communications se feront entre le port 3000 et le port 5000. Et si un autre client veut maintenant se connecter sur ce même serveur HTTP, initialement il se connecte sur le port 80, mais ensuite le serveur va lui allouer un autre port côté serveur, donc par exemple 5000. Maintenant qu'on a résolu ce problème, revenons à notre comparaison des châteaux forts du Moyen-Âge. Donc maintenant, imaginez qu'on envoie un pigeon voyageur, mais ce pigeon voyageur, rien n'est dit qu'il va arriver à destination, il peut lui arriver plein de choses. Donc par exemple, il peut se faire manger par un animal, il peut tomber malade, je ne sais pas, un archer peut lui tirer dessus avec une flèche, mais les deux seigneurs dans chaque château exigent que le message arrive à destination. Alors comment est-ce que nos deux responsables de pigeons voyageurs vont faire pour être sûr que chaque pigeon voyageur arrive toujours à destination ? Donc avant de vous expliquer la solution, il y a deux hypothèses à avoir. La première, c'est que les deux responsables de pigeons voyageurs ont une infinité de pigeons à leur disposition. La deuxième hypothèse, c'est que s'ils envoient une infinité de pigeons voyageurs, il y en aura bien un qui va finir par arriver à destination. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un archer qui est posté devant l'endroit pour tirer sur chaque pigeon qui sort. Donc pour résoudre ce problème, les deux responsables vont choisir d'utiliser ce qu'on appelle les accusés de réception. C'est-à-dire que l'envoyeur va envoyer un pigeon voyageur, et si le pigeon voyageur arrive à destination, celui qui réceptionne va envoyer un autre pigeon qui contient simplement le message « J'ai bien reçu ton message ». Et comme ça, celui qui a envoyé sait qu'il n'a pas besoin d'envoyer d'autres pigeons pour renvoyer le même message. Maintenant, il y a un petit problème, c'est que l'accusé de réception aussi peut se perdre. Donc comment faire ? Les deux responsables vont donc estimer le temps de trajet entre les deux châteaux. C'est-à-dire que l'envoyeur estime, je ne sais pas, il faut par exemple 5 heures au pigeon voyageur pour traverser, il va donc décider que si au bout de 10 heures, il n'a toujours pas reçu d'accusé de réception, il va renvoyer un deuxième pigeon voyageur. Et s'il reçoit un accusé de réception, il arrête tout simplement d'envoyer le même pigeon. Revenons maintenant au réseau. Comme dans le cas des pigeons voyageurs, il peut arriver qu'un segment se perde. C'est-à-dire qu'un routeur peut tomber en panne, il peut y avoir un câble qui est coupé, il peut y avoir un signal électromagnétique qui brouille les ondes. Donc on n'est pas sûr que le segment arrive à destination. Pour cela, nos deux protocoles TCP et UDP le font de manière très différente. UDP, c'est le plus simple, il ne fait rien. C'est-à-dire qu'il ne garantit pas que le segment va arriver à destination. TCP, par contre, garantit que tous les segments arrivent à destination et dans le bon ordre. Vous allez vous dire, mais alors pourquoi est-ce qu'on choisirait UDP ? Eh bien parce qu'il est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. C'est-à-dire que TCP demande beaucoup de mécanismes pour garantir que tous les segments arrivent à destination. Et dans certaines applications, on privilégie la rapidité plutôt que la garantie que tous les segments arrivent à destination. Ces applications, c'est par exemple Skype ou bien le Voice Over IP, où vous avez envie d'avoir une conversation fluide. Ce n'est pas très grave s'il y a une image sur les milles qui n'arrive pas à destination. Petite parenthèse dans les explications, parmi les applications qui utilisent UDP, il y a aussi DNS. Alors je vous laisse réfléchir un petit peu à pourquoi est-ce que cela pose un problème de sécurité. On y répondra dans le module sur la sécurité. Comme dans la comparaison, TCP utilise des accusés de réception pour garantir que tous les segments arrivent à destination. C'est-à-dire que le destinataire va renvoyer un autre segment qu'on appelle un Hack Knowledge Mode, qu'on a bridge Hack, pour dire qu'il a bien reçu le segment initial. Et on estime le temps de durée entre les deux ordinateurs par ce qu'on appelle le Round Trip Time, qu'on abrège RTT. Et ce RTT, il est mis à jour à chaque fois qu'un nouveau segment arrive à destination, et il permet de calculer ce qu'on appelle le Time Out Interval, c'est-à-dire le temps après lequel on va renvoyer le même segment si on n'a toujours pas reçu le Hack Knowledge Mode. Je vous mets ici les formules si jamais ça intéresse quelqu'un qui veut aller plus loin. Dans la réalité, TCP n'est pas aussi simple parce qu'il y a un autre problème à résoudre. Alors revenons à notre analogie. Si maintenant vous choisissez d'envoyer plusieurs pigeons en même temps, vous n'attendez pas l'accusé de réception avant d'envoyer le pigeon suivant, eh bien il peut arriver que les pigeons arrivent dans le mauvais ordre parce que certains pigeons sont plus rapides que d'autres, parce qu'ils sont physiquement en meilleure santé ou je ne sais pas quoi. Le fait que les messages arrivent en désordre pose plusieurs problèmes. Si par exemple un seigneur envoie plusieurs messages à la suite et que ceux-ci arrivent dans le désordre, eh bien le seigneur qui se trouve à l'autre bout ne va pas comprendre les messages. De plus, si vous recevez un accusé de réception, j'ai bien reçu ton message, vous ne savez pas de quel il s'agit. Pour remédier à ce problème, les responsables des pigeons voyageurs vont simplement numéroter leur message. C'est-à-dire que l'envoyeur écrit, s'il a par exemple 3 messages envoyés, il écrit message 1, message 2, message 3, et celui qui réceptionne envoie des accusés de réception numérotés, j'ai bien reçu ton message 2 par exemple. Si maintenant les messages arrivent dans le mauvais ordre, cela ne pose plus de problème. Celui qui réceptionne reçoit par exemple le message 2 en premier, et ensuite il reçoit le message 1. Il ne va pas tout de suite donner le message 2 à son seigneur, il attend de recevoir le message 1, et ensuite il va donner les messages 1 et 2 dans le bon ordre à son seigneur. Si maintenant le seigneur veut envoyer une réponse, il ne va pas envoyer un pigeon voyageur avec l'accusé de réception, et ensuite un autre pigeon voyageur avec la réponse, il va le faire dans le même message. Il y aura d'abord j'ai bien reçu ton message, et ensuite la réponse. De cette manière, tout le trafic devient parfaitement symétrique entre les deux châteaux. C'est-à-dire que tous les messages contiennent des accusés de réception par rapport au message précédent. Revenons maintenant au réseau. On va voir comment ce mécanisme est implémenté dans TCP. Donc imaginez qu'il y a deux autres, A et B. Si A veut envoyer un segment à B, il va choisir un numéro de séquence initial, donc par exemple 30. Ensuite il va envoyer ce segment, et B va recevoir le segment avec un numéro de séquence 30, et calculer la longueur du segment en bytes. Donc si par exemple le segment fait 8 bytes de long, il va choisir un numéro hack de 38, et renvoyer l'accusé de réception à A, avec le hack qui vaut 38. Comme ça A sait que B a reçu tous les bytes depuis 30 jusqu'à 38. Si B veut en même temps envoyer une réponse à A, donc par exemple un message d'une longueur de 20 bytes, il va choisir un numéro de séquence initial aussi, donc par exemple 100, et il enverra un segment qui contiendra le numéro de séquence 100, et toujours le hack 38. Et quand A reçoit ce segment, il revoit le 100 et calcule la longueur du message qui vaut 20 bytes. Il additionne, ça donne 120, et le hack qui va renvoyer à B sera 120. Il y a vraiment beaucoup de scénarios qu'on peut imaginer avec TCP pour essayer de comprendre comment tout cela fonctionne, mais ici c'était juste pour vous donner un petit aperçu. Il y a quand même une chose supplémentaire dont il faut parler, c'est la connexion. Quand A et B choisissent des numéros de séquence initiaux, ils doivent les établir entre eux, à travers ce qu'on appelle le 3-way pain check. Donc si A veut établir une connexion avec B, il va lui envoyer un segment particulier qui ne contient pas de message. On appelle ça le segment SIN. Et dedans, il met un numéro de séquence initial. B reçoit ce segment SIN, et s'il est d'accord d'établir une connexion avec A, il va renvoyer un autre segment particulier qui ne contient pas de message, qu'on appelle le SIN HACK. Dedans, il met son numéro de séquence initial, et il ajoute 1 au numéro de séquence initial qu'il a reçu par A. Si A reçoit ce MOUSIN HACK, il pourra à ce moment-là envoyer un segment normal avec le message dedans, et incrémenter le HACK de 1 aussi pour B. Il y a encore beaucoup d'autres mécanismes dans TCP, mais je ne vais pas vous les présenter ici, je vous ai parlé uniquement de l'essentiel. Je vous mets quand même ici la structure officielle d'un segment TCP, comme ça vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de champs dont on n'a pas parlé, et je ferai peut-être des compléments si ça intéresse certains. Je vous rends attentif au fait que les deux seigneurs qui communiquent avec leur message par pigeon voyageur, ne se soucient absolument pas de ce qui se passe entre les responsables des pigeons voyageurs, donc tous ces accusés de réception, ces numéros de séquence, etc. Tout ça, c'est complètement transparent pour eux. De la même manière, dans les réseaux, les applications telles que le web, les mails, etc., ne se soucient absolument pas des séquences, des AC, des RTT qu'on voit avec TCP, etc. Un développeur qui programme un serveur web ne se soucie absolument pas des mécanismes internes de TCP, il sait simplement que s'il utilise TCP, tous les messages arriveront à destination. C'est là toute la puissance du modèle en couche qui permet de simplifier et de séparer les tâches. Dans notre comparaison des pigeons voyageurs, nous avons fait une hypothèse supplémentaire. C'est-à-dire que s'il n'arrive rien à un pigeon, il va arriver à destination, il va trouver son chemin entre les deux châteaux. De même, dans les réseaux, nous avons fait l'hypothèse que si le segment n'est pas perdu, il va transiter à travers tous les routeurs et trouver son chemin jusqu'à la destination. C'est que nous avons fait abstraction de la couche inférieure, qui est le Network Layer, et qui fournit ce service de transiter les segments d'un point à un autre du réseau. Et ce sera le sujet de notre prochaine vidéo. A bientôt !